bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo nous allons voir les principales erreurs des débutantes comment les éviter donc je vais vous montrer sur un doigt et bien les erreurs que font les débutantes en principe et sur les autres doigts et bien je vous montrerai comment il faut procéder donc là en fait je vous montrerai ce doigt là tout simplement parce que il y a trois vidéos je vous montrerai comment faire les cuticules donc souvent en tant que débutantes on se pose la question comment faire les cuticules sans les couper donc là je voulais je vous l'explique donc dans la vidéo il ya deux fois je vous avais montré également comment faire une manicure japonaise pour faire briller l'ongle et dans la dernière vidéo on a vu comment et bien j'avais mon ongle qui partait comme ça sur le côté comment rectifier l'ongle en une seule étape et donc du coup là je vais vous montrer tout de suite les différentes erreurs on commence tout donc l'erreur numéro 1 des débutantes c'est d'avoir peur d'utiliser la ponceuse donc qu'est ce qu'elles vont faire elles vont par exemple m voilà un sens de rotation vraiment très très faible par exemple 15 20 mille tours le problème c'est que quand ça tourne peu rapidement alors on peut croire que et bien ça ira mieux mais en fait vous pouvez voir que je vais si j'appuie comme de manière classique à 35 mille tours il se passe pas grand chose donc déjà je vais perdre du temps deuxième chose c'est que si j'appuie plus fort je vais bloquer et donc du coup si je bloque le problème qui a c'est que je vais rester longtemps au même endroit qui dit rester longtemps au même endroit dit chauffer tandis que si on met à 35 mille tours à fond en fait le produit le la rotation se fait beaucoup plus vite ça ne chauffera pas plus au contraire ça chauffera moins parce que là directement le produit part et donc du coup vous voyez que je passe beaucoup plus rapidement donc ça c'est vraiment la première étape c'est d'aller chercher les tours assez haut ensuite la deuxième erreur qu'on pourrait faire ce serait de travailler surtout avec la pointe la pointe il faut savoir qu'elle est très douce et donc du coup voilà vous enlèverez rien vous allez perdre encore une fois beaucoup de temps donc lorsqu'il s'agit de l'ongle il faut utiliser cette partie là de l'embout et faire comme ça des bandes en faisant des bandes on enlève de manière homogène le produit une des erreurs qu'on pourrait faire c'est reste alors je vais pas trop le faire parce que ça chauffe ça fait très mal et ce serait de rester à un endroit et en fait de faire un trou comme ça à un endroit et là on pourrait carrément creuser l'ongle naturel et du coup va faire très très mal donc toujours faire des bandes alors autre erreur qu'on peut faire également ce serait de vouloir enlever tout jusqu'à la cuticule le problème c'est qu'on va venir toucher la peau ici avec cette partie là de la ponceuse et là ça fait très très mal on peut vraiment se blesser on peut avoir vraiment et bien le la peau qui est complètement ouverte donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir travailler juste avec la pointe de l'embout de cette manière de manière très très douce en poussant vers la cuticule pour travailler uniquement sur l'ongle autre erreur qu'on pourrait faire ce serait d'aller sur la cuticule et là on peut faire mal ou alors de ne pas être bien ici contre c'est à dire que qu'on laisserait de l'espace et que du coup dans cette zone là on n'arriverait pas à bien la traiter donc il faut toujours être comme ceci bien à plat autre erreur vous voyez que là j'ai un tout mini décollement ce serait de laisser un décollement donc là il faut vraiment tout enlever donc hop voilà on va venir retirer tous les petits décollements qu'il pourrait y avoir je vais légèrement fissurer mon ongle je crois ça n'arrive presque jamais mais c'est vrai qu'en ce moment ah non c'était juste du gel qui se décollait donc encore une fois ça il faut bien vérifier est ce que c'est l'ongle qui se décolle ou est ce que c'est du gel alors autre erreur qu'on pourrait enfin c'est pas vraiment une erreur mais c'est vraiment la chose à éviter c'est que si vous voyez que par exemple vous avez une tâche bleue ou verte sur l'ongle alors il faut différencier la coloration voilà c'était un tout petit peu coloré dans le point pourquoi parce que j'avais un micro décollement et parce que je sais pourquoi parce que je me brosse des dents avec un produit avec du charbon qui est très très noir et du coup j'en ai des fois dans les ongles puisque je m'en mets partout et oui je suis un vrai petit couchant quand je me brosse ces dents et donc du coup et bien voilà ça a juste pénétré un petit peu dedans pourtant je me suis lavé les mains juste avant mais voilà quand on a un petit décollement ça se peut qu'on ait une petite coloration mais à ne pas confondre avec et bien une infiltration on pourrait appeler également putréfaction de l'ongle donc ça on le voit dans la formation professionnelle c'est important de connaître les maladies d'ongles pour ne pas faire n'importe quoi autre chose là on avait un tout petit peu de rouge qui restait et comme vous pouvez le voir j'ai vraiment frotté tout doucement avec l'embout vers l'avant sans toucher le reste de l'ongle pourquoi pour tout simplement enlever tout en douceur cette couleur qui restait parce que là je ne veux pas abîmer mon ongle naturel c'est important autre erreur c'est de faire à chaque fois des déposes complètes alors que ce n'est pas nécessaire il faut savoir que le gel qui va rester sur l'ongle d'une pose à l'autre va beaucoup mieux tenir que si vous enlevez tout et que vous essayez de remettre du nouveau gel partout à chaque fois vous allez perdre du temps et en plus de ça et bien il n'y aura aucun intérêt parce que vous allez abîmer votre ongle et je dis souvent un ongle abîmé c'est comme une maison qu'on essaye de construire sur du sable ça tient pas donc là vous avez déjà toutes les astuces au niveau donc de la préparation de la de la dépose voilà j'ai tout envoyé balader une fois de plus j'ai appelé moi miss catastrophe j'ai ma lampe qui vient de tomber donc je reviens tout de suite voilà je suis de nouveau là avec la lampe qui est revenu ensuite on passe alors là j'ai pas encore traité les cuticules on le verra après on passe au limage souvent ce que vous me faites quand vous voulez faire un carré en fait vous faites comme ça et ensuite vous venez arrondir là sur le côté tandis que quand on veut faire un beau carré il faut simplement il n'est vraiment tout vient d'un droit et ensuite sur le côté venir ligné également bien moi si vous voyez que comme là vous avez un an qui est pas totalement droit les différentes options soit vous les mets un petit peu plus court pour essayer de rattraper ou alors vous pouvez faire la technique que j'ai fait dans la vidéo précédente à savoir travailler à la crigelle pour récupérer ou alors dernière option vous pouvez travailler un petit peu la parallèle comme je le fais là en reliment légèrement mais attention attention à ne pas trop creuser naturel donc on enlève les petites barbes ça aussi c'est une erreur de laisser toutes les petites barbes en fait ça aurait dû être celui là un ongle où je laisserai les bêtises mais je vais d'abord vous faire celui là je vous le fais bien et le prochain je vous le ferai pas bien j'ai ma maman qui m'appelle tous les jours on est très proche donc là j'enlève le surplus et surtout je fais attention de ne pas laisser trop de matière je vais ce que je vais faire c'est que je vais faire l'autre en même temps sinon vous n'avez plus vous en sortir donc là j'enlève bien le gel donc sur l'autre sur l'autre doigt donc l'annulaire on va faire tout ce qu'il faut pas bon je vais pas me blesser quand même un désolé mais alors je vais mettre sur 25 mille tours je vais quand même pas le mettre de manière trop faible mais je vais la mise au point non oui non voilà je vais faire de manière approximative c'est à dire je vais appuyer plus à certains endroits moins d'autres là je lime un peu de manière approximative le limer dans ce sens là aussi on sait pas trop comment faire et tout qui vole sur mon bureau aujourd'hui c'est dingue voyez là je fais un peu n'importe quoi j'ai vraiment du mal à mal le faire j'avais fait une vidéo comme ça pour pour la formation pour j'avais vraiment mal mal appliqué le gel et voilà j'essayais de mal l'appliquer mais j'avais du mal à mal l'appliquer donc voilà j'enlève quand même le gel mais ce que je vais faire je vais laisser beaucoup de gel sur l'avant souvent c'est ce qu'on fait alors j'enlève de manière approximative la cuticule je vais pas la toucher du tout tandis que sur l'autre main on va la faire et encore mon annulaire est beaucoup plus joli en général que que mon majeur mon majeur c'est un peu donc problématique je vais je vais un peu creuser à certains endroits je lis moyennement mon bombay voilà il ressemble à rien souvent on obtient un peu quelque chose comme ça bon je force peut-être un peu le trait mais voilà c'est juste pour vous montrer la différence entre un ongle qui va présenter voilà une surface relativement lisse et un autre où il va y avoir des soucis comme dis-je l'îme de manière approximative hop ça gondole un peu voilà on est bien je vais quand même pas pousser trop le trait je vais quand même enlever grosso modo il faut que j'augmente à ma puissance sinon j'arriverai jamais à l'enlever vous voyez le temps que j'essaye de déliné allez je vais quand même en laisser un petit peu sur les côtés puisque souvent c'est ce qu'on fait au départ j'essaye d'ailleurs de moi même me souvenir de mes départs et de ce que les élèves font voilà au tout début de la formation que très vite ils ne font plus là vous pouvez voir alors j'ai pas envie d'abîmer l'ongle mais là vous voyez qu'on est bientôt sur ongles naturel là on pourrait par exemple abîmer l'ongle là il y a comme un petit trou donc voilà là on est bon je vais quand même vérifier au niveau de mon majeur si j'ai plus rien qui se décolle donc pour ça je veux que mon passage soit vraiment bien s'il faut tout enlever on enlève tout mais seulement seulement si ça se décolle là ça se décolle pas donc c'est tout bon je vais vérifier au niveau de l'autre et bien on va essayer de limer carré mais voilà on fait des mouvements un peu comme ça on essaye de faire du carré mais on part en arrondi très souvent on fait ça au départ les parallèles ben voilà on sait pas trop c'est pas trop qu'il faut limer des parallèles la cuticule encore moins de l'autre côté je vais faire quand même la cuticule manière un peu plus jolie donc pour ça je vais utiliser un petit embout en sachant qu'on peut très bien faire comme la technique que je vous ai montré dans la première vidéo de voilà il y a trois vidéos à peu près la première que je vous ai fait aujourd'hui parce que je s'en ai fait plusieurs aujourd'hui là il va falloir faire attention également alors ma cuticule est un peu collée j'aurais dû la décoller avant désolé je vais aller un peu trop vite du coup vu que je vais d'un angle à l'autre j'ai zappé cette étape on repousse la cuticule on la décolle ça souvent au départ on ne décolle pas la cuticule et quand on pousse ben ça va être juste un peu et puis puis ça ça va être là quoi est ce qu'il faut vraiment bien la décoller en le but c'est pas non plus de blesser la personne on est bien d'accord on va enlever cette petite peau qu'il ya sur la cuticule sur la sur l'ombre pardon désolé je pense que cette vidéo sera assez long mais je vous montre tout je vous coupe rien ça contrairement à d'autres vidéos qui font des vidéos de 5 10 minutes mais qui coupent les trois quarts et qui vous montre pas tout moi je vous montre tout je vous donne tout voilà toutes mes astuces tout ça voilà donc là c'est pas beau du tout c'est normal on va améliorer ça avec la penseuse alors le petit là c'est pas mon embout préféré mais voilà c'est celui que j'avais sous le coude sinon il y en a d'autres que j'aime bien aussi hop 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 j'étais monté trop je me suis emballé là on va se mettre à 17000 tours environ on va bien passer sous la cuticule on va venir le faire bien d'un côté c'est à dire qu'on va partir à peu près du centre un peu plus loin que le centre et on va faire vraiment jusqu'au côté là vous voyez que c'est décoller attention quand on quand on la passe de passer tout doucement sur sur l'ongle c'est vraiment tout léger léger voilà je décolle un petit peu vous voyez que là ma cuticule est bien décollé et maintenant je vais changer le sens de rotation en appuyant sur le bouton ici et là je vais faire la partie externe attention de ne pas passer trop fort sur l'ongle on va surtout pousser un peu sur la peau n'est pas trop non plus hein faut pas faire mal à la cliente on peut également nettoyer un petit peu les côtés là vous voyez que ma cuticule est vraiment bien soulevé là elle est totalement collée voyez la différence après il ya l'option de le faire avec la ponceuse ou avec un ciseau à cuticule j'ai d'ailleurs ici aussi je n'utilise quasiment jamais de ciseaux à cuticule j'ai plutôt tendance à utiliser la pince je vais peut-être pouvoir essayer mais honnêtement je suis pas c'est pas quelque chose que je fais souvent le ciseau donc fait très 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 attention hop 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 quand vous coupez aux ciseaux ne prendre que la peau et rien de plus que la peau bien sûr qu'il ya voyez un la petite peau voilà que la petite cuticule c'est des ciseaux il pique énormément il faut vraiment les prendre recourber très très fin c'est pas du tout des ciseaux à ongles classique et on va juste venir comme ça à venir couper cette cuticule là vous voyez que j'ai une cuticule qui est bien nette alors je voulais montrer ici on a un résultat qui est très nette aussi et là je n'ai pas coupé du tout je suis même pas passé sur la cuticule je suis passé contre la cuticule voilà et là vous voyez que c'est encore bien collé un j'ai pas trop à pied dessus mais voilà pour vous montrer juste la différence donc je dépoussière avec mon cleaner et on va pouvoir passer aux prochaines étapes donc là par exemple il faut vraiment bien 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 cliner donc c'est important qu'il n'y ait plus du tout de poussière là on va dire font passe rapidement comme ça voilà ça c'est une erreur aussi qu'on fait au départ on vient chercher en plus le gras de du droit pour le mettre sur sur l'oncre donc là c'est vraiment pas ce qu'il faut faire donc là on voit que la forme carré bas et pas du tout carré donc on va essayer de le faire mais voilà là en fait mon poignet fait n'importe quoi il bouge dans tous les sens là je bloque mon poignet voyez que c'est très différent là mon poignet voilà il est pas stable mes doigts sont pas stables ils font n'importe quoi ce qui fait que souvent moi j'obtiens une forme beaucoup plus arrondi que ce que je voulais j'ai quand même repasser le cleaner voilà ensuite le gel de base on va utiliser le même dans les deux donc là la base épaisse clear de your nails bien sûr j'utilise quand même mes produits donc pour pour l'ongle correct je vais juste en prendre un tout petit peu et je vais venir l'appliquer de manière très précise très nette si après cette pause si après cette vidéo vous me faites encore des pauses incorrectes aïe 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 là je vous donne vraiment tout voilà là elle est appliquée de manière l'autre on va le faire directement au goulot et on va en mettre beaucoup trop enfin au goulot au pinceau qu'il ya donc forcément un bas on va s'approcher souvent on va mettre trop de matière alors souvent on va toucher un la voilà ça va couler un peu sur le côté forcément puisque les côtés sont pas net du tout là il y en a même pas tellement on va en mettre souvent beaucoup trop voyez voyez la différence là c'est net c'est impossible que ça coule et là c'est pas net ça coule déjà un peu sur le côté alors j'en ai même pas mis dans la cuticule je vous ai épargné ça mais en général il y en a encore dans la cuticule donc on va catalyser j'enlève juste un peu tous mes résidus de l'image alors autre erreur faire comme ça et ne pas bien le laisser catalyser en dessous donc après ça tient pas vous étonnez pas si vous le catalyser mal que ça ne tient pas donc voilà je vous épargne le temps de catalyser on se retrouve tout de suite voilà mes ongles ont catalysé donc maintenant je vais utiliser le gel que j'adore le magic gel pastel comme vous pouvez le voir il a l'air relativement épais mais quand on le travaille il va se travailler vraiment hyper bien il va vraiment voilà surtout égaliser mais une fois qu'on arrête de le travailler et bien il va revenir en place donc là je vais utiliser un pinceau vraiment très très large puisque souvent les élèves veulent un pinceau très large au départ parce qu'elles se disent elles vont gagner du temps je vous montrais que des fois avec un pinceau plus fin et bien c'est plus facile donc alors pas forcément mais ça se peut donc je vais l'appliquer donc souvent on pousse le produit vers la cuticule là on fait ça on le pousse vers la cuticule on pousse sur les côtés et on le tire un peu sur l'avant voilà on a toujours encore cette vaguelette qu'on a depuis la base on a la couleur qui sort sur le côté et je vais alors là l'élève va se dire ou la débutante va se dire j'ai pas assez de construction est un peu plat mon ongle donc on va rajouter une boule de gel au milieu bonne idée non mais en théorie c'est une bonne idée sauf que quand après je mets beaucoup 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 trop de matière et ce sera pas joli du tout vous allez voir qu'on aurait un gros pâté sur les côtés il y a des chances alors là en plus j'ai utilisé le produit qui est juste un peu irratable puisqu'en fait il va pas couler sur les côtés même quand on en met beaucoup en général donc c'est vraiment le produit pour les débutantes mais voilà je mets quand même beaucoup de matière et j'essaye de faire un semblant de deux bombes et voilà sur l'autre par contre alors on va utiliser alors on peut même même utiliser le même pinceau pour vous montrer que c'est pas forcément le matériel mais avec un pinceau plus fin ce sera plus simple la bonne technique donc déjà là vous voyez il n'y a pas d'excès de matière la bonne technique ben c'est justement d'appliquer votre alors on peut bien sûr appliquer déjà sur les cuticules à moi j'aime bien appliquer une couche d'abord fine faire glisser un peu la matière ensuite donc je m'approche des cuticules je travaille bien sur les côtés je n'ai pas d'excès de matière sur l'avant et ensuite je peux reprendre un peu de matière et venir à ce moment là faire ma construction je viens pousser et je viens retirer tout de suite ma matière et je vais travailler au fil comme vous pouvez voir voilà je crée comme un film que je vais venir tirer et là vous voyez que naturellement le bombé se fait tout seul avec là on a trop de matière là on a quelque chose de beaucoup plus fin donc je vais venir vérifier comme ça avec la lumière je vais rajouter juste un peu de matière là dans le coin tout simplement parce que naturellement mon ongle comme mon index il a tendance à aller un petit peu vers l'intérieur je vais juste accentuer ici en mettant plus de gel là sur l'extérieur donc je vais rectifier comme ça mon ongle sans chablon je tire comme ça ma matière vers l'extérieur donc je regarde quand même ce que ça donne on n'est pas trop mal en termes de bombay de toute façon on va le reliner un tout petit peu après ce qu'on peut faire également ça va être utiliser un pinceau fin de nail art pour venir encore une fois repasser sur les contours si nécessaire mais là c'est relativement propre donc je vais même pas avoir vraiment besoin de le faire et jusqu'à me dire un petit excès de matière ici mais qui est normal que j'ai choisi simplement pour rectifier le carré de mon ongle qui manque un peu de matière toujours sur le coin en fait vous pouvez avoir des excès de matière mais il faut les choisir c'est ça la différence avec une pose professionnelle je vais rajouter juste un petit peu ici aussi pour pour avoir un tout petit peu de de marge de l'image voilà donc là vous voyez trop de matière le produit vous voyez il a un tout petit peu coulé là sur le côté pourquoi parce que la base avait déjà coulé sur le côté mais sinon il n'aurait même pas coulé alors attention de bien enlever le produit de devant la lampe allumée et là on catalyse 60 secondes au moins erreur aussi qu'on peut faire c'est ne pas catalyser assez longtemps je dis ah 30 secondes ça suffit et puis du coup on sort et c'est pas bien catalysé voilà donc je vais encore une fois laisser catalyser tout ça et on se retrouve tout de suite voilà mes ongles ont catalysé déjà on voit bien la différence donc sur et bien cet ongle là on voit que là déjà il ya un décollement que les parallèles sont pas bonnes du tout que l'avant c'est pas bon que la construction est trop épais voilà en général là ce que les filles font c'est et bien appliquer la couleur donc c'est ce que je vais faire là j'ai choisi une couleur corail qui est très jolie c'est la 1503 que vous retrouvez sur le site et là je vais pas enlever le film de dispersion je vais l'appliquer directement alors on va aller bien loin on va bien toucher les cuticules à toucher un peu sur les côtés et on met beaucoup de matière parce que il faut avoir une couvrance optimale dès la première couche bien sûr avec aussi bien des petites traces voilà souvent c'est pas 100% opaque alors pourquoi alors je vais tout de suite le catalyser parce que bon bien que j'ai envie de dire souvent on fait toute la main en catalyse que après donc là il ya des transparences pourquoi parce qu'il ya le film de dispersion qui va venir un peu diluer le produit alors je vais quand même le catalyser tout simplement parce que l'autre doigt je vais faire ce qu'il faut bien faire je vais quand même finir ce doigt là en mettant la finition je vais choisir la bonne finition tellement à côté de moi que ce soit la la matte la la glitter et la brillante alors comme vous l'avez compris un cet ongle là je le garderai pas je vais je le refais juste après je le fais un peu catalyser je vais appliquer tout de suite la finition et la finition souvent on fait la même erreur c'est à dire qu'on en prend beaucoup trop dessus et on a tendance à encore une fois rajouter de la matière vers la cuticule souvent là il ya des petites zones où la finition va pas adhérer on va pas s'en occuper et voilà et on en met encore une bonne couche sur l'avant pour surtout pas que ça se décolle voilà il ya des petites bulles dans ma finition c'est pas très nette la surface est pas bien et ça continue à couler sur le côté donc souvent on pense gagner du temps en faisant comme ça mais vous allez voir que quand vous procédez bien bien vous perdez pas de temps puisque en fait ça prendra pas plus de temps de le faire bien de le faire correctement que de le faire mal même des fois c'est l'inverse et surtout ne perdez pas trop de temps à rectifier à chaque fois à être trop perfectionniste au début c'est normal qu'il ya certaines choses qui vont prendre du temps là par contre alors pourquoi j'ai mis la finition là tout de suite tout simplement parce que là je vais enlever le film de dispersion et je vais très légèrement relimer encore une fois ma forme voyez que ma forme est un peu arrondi tout simplement parce que je vais travailler avec le gel donc je repasse un coup de ligne sur l'avant on va reprendre les parallèles on affine un tout petit peu sur les côtés on affine un petit peu sur le bord libre et vous allez voir que je lime pratiquement pas voilà je la lime là elle est tellement elle a un grain tellement fin je fais quasiment rien c'est juste dépolier un petit peu j'essaye encore de rectifier un peu mieux mon coin interne ici qui pose problème pour avoir vraiment une parallèle bien bien droite voilà là on est sur quelque chose de mieux en mieux je sais pas si vous voyez mais vraiment j'ai réussi à bien le rattraper et là bien sûr on veut quelque chose de très fin au niveau de la cutigule c'est déjà fin déjà très fin mais on peut encore améliorer un tout petit peu alors bien sûr faut pas qu'il n'y ait plus du tout de produit hein mais vraiment c'est quelque chose qui va vraiment être déterminant dans la pose tant sur l'esthétique que sur la tenue si vous avez quelque chose de trop fin ou trop épais ça ne tiendra pas et pour finir là je vais donc enlever les petites barbes et très légèrement vous voyez les petites barbes là on ne les veut pas il y en a même pas parce qu'en fait il y a tellement d'épaisseur sur l'avant qu'il n'y a plus de barbe je n'ai pas assez limé sur l'autre pour qu'il y ait des barbes là j'affine bien mon bord libre voilà je veux quelque chose de fin tout en conservant bien sûr un joli bombé et là ma surface elle est prête à recevoir la couleur pourquoi ? parce qu'elle est mat une fois que la surface est mat et bien on peut mieux travailler avec la couleur alors là j'ai mis qu'une couche de couleur là on va en mettre deux plus fines bon déjà je prends beaucoup moins de matière sur mon pinceau et on va remonter tout doucement là vous voyez que ma couleur est super net donc en remontant comme ça vous voyez que la couleur reste nette j'ai vraiment un problème de mise au point sur ce téléphone c'est fou depuis que j'ai changé de téléphone j'ai plein de problèmes de mise au point voilà je passe tout doucement vous voyez sur le côté j'essaie de faire vraiment une bine bien d'être la plus nette possible et si jamais je touche un petit peu comme là hop je le retire directement voilà c'est toute une formation que je vous fais hein je voulais pas vous faire une vidéo aussi longue mais finalement voilà là vous ne pourrez plus louper de pose là si vous loupez encore une pose je ne sais plus quoi vous faire voilà là on va faire en sorte que ce soit assez lisse là on voit c'est relativement lisse en terme de couleur et si on veut encore améliorer on peut encore utiliser un pinceau fin de nail art alors l'erreur à pas faire c'est de pas nettoyer son pinceau la fois d'avant et de se retrouver avec un pinceau tout sec donc zut alors bon j'ai quand même essayé d'utiliser mais du coup il est non il est trop il est trop sec je sais pas si j'en ai un autre sous le coude qui pourrait fonctionner allez celui là il est un peu plus long mais ça ira on va venir prendre un tout petit peu de produit pas trop et on peut éventuellement voilà retravailler les petits coins là je venais juste de le toucher on peut venir retravailler près de la cuticule si nécessaire alors moi c'est quand même relativement net là je viens juste de toucher zut et vous voyez qu'en fait voilà c'est relativement bien en fait il n'y a pas besoin vraiment de retoucher on pourrait si nécessaire venir comme ça avec le pinceau et appliquer la couleur encore un peu plus près je vais juste remettre un peu de couleur puisque j'en ai enlevé un petit peu et voilà là vous voyez que mon ongle est nette je vous remonte l'autre à côté je sais même pas si j'ai utilisé la même couleur je crois pas j'ai utilisé deux couleurs différentes zut là je suis sur la 93-31 et l'autre j'étais sur la 15-03 je crois j'avais sorti les deux et ils sont très très proches en terme de couleur bon ben voilà jouer j'ai des ongles de couleurs différentes c'est pas grave en tout cas voilà là je vais catalyser donc je catalyser suffisamment le temps et on mettra une seconde couche alors pas que je me trompe du coup je vais rester sur le 93-31 comme j'ai commencé donc sur cet ongle voilà mon ongle à catalyser vous pouvez voir qu'il est vraiment joli contrairement à celui là vous voyez que là on est beaucoup plus qu'on a beaucoup plus travaillé en finesse à vrai dire il serait même relativement opaque on pourrait presque le laisser comme ça j'aime quand même bien mettre une seconde couche pour avoir encore un peu plus d'opacité attention tout de même à faire toujours des couches très fines comme vous pouvez le voir pourquoi parce que plus on va mettre deux couches et plus notre ongle va gagner en épaisseur et c'est pas ce qu'on veut on veut garder un ongle relativement fin donc là je vais avancer tout doucement 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 avec mon produit jusqu'à jusqu'à ma cuticule sans la toucher je vais passer correctement sur les côtés en essayant de faire en sorte d'avoir une ligne la plus droite possible sur le côté j'évite l'excès de matière donc vraiment il faut que mon pinceau voilà passe comme ça ah ça y est je touche parce que j'ai regardé le retour caméra zut voilà voyez que je dois pas avoir d'excès de matière sur l'avant je vais bien reprendre mon arrondi sur le côté sans toucher encore une fois en repassant le plus près possible si vous avez des difficultés à ce niveau là n'hésitez pas à en mettre un tout petit peu plus loin un demi millimètre de la cuticule et ensuite venir passer avec le le pinceau fan nail art on vérifie donc le la lumière pour voir si c'est bien lisse et on vérifie qu'on n'a pas de poussière de petites bulles de problèmes de deux zones où il y aurait moins de produits on essaie vraiment de faire quelque chose d'homogène voilà de sympa à regarder et quand c'est bon et bien on va catalyser et voilà donc la différence avec la deuxième couche de finition de finition pardon de couleur j'allais dire on va appliquer à présent la finition donc là au lieu de mettre trois tonnes je vais juste prendre ce qu'il faut on regarde bien où est ce qu'on passe avec la finition pour ne pas que ça coule alors faut pas qu'on en ait trop ni trop peu on regarde voilà là il peut y avoir des petites bulles des petites choses comme ça donc il suffit donc de repasser alors parfois il faut en prendre un petit peu plus quitte à en enlever un peu après pour justement masquer un petit peu si vous avez une petite poussière qui est tombée dedans on va venir tirer en fait les petites poussières ou les petites bulles sur l'avant on vient pousser vers la cuticule mais attention ça doit rester toujours très très fin voilà là au niveau de la finition peut même retourner notre ongle reprendre juste le côté voilà ça nous permet de ne surtout pas avoir d'excès de matière vers l'avant ni vers la cuticule et on peut éventuellement si on manque un tout petit peu de bombe et à limite si on souhaite rectifier un petit peu on peut même maintenir comme ça l'ongle vers le bas c'est une possibilité on peut même avec le pinceau fin de nail art venir alors là je suis vraiment pas dans la bonne position mais venir rectifier comme ça si nécessaire j'ai juste vu que j'avais touché un tout petit peu alors je viens vérifier si vous regardez bien vraiment bien regarder voyez ici dans la lumière elle est toute petite poussière donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un petit peu je vais tirer un petit peu ma matière vers cette petite poussière c'est qu'il manque un petit peu de définition même en rajouter un tout petit peu mais très peu puisque comme dit on veut pas d'excès de matière et surtout on veut pas d'excès de matière sur les côtés donc je viens rectifier pas je suis hors champ je viens rectifier bien sûr les côtés voilà ça m'a l'air plutôt sympa juste une petite poussière ici encore alors moi franchement le plus compliqué au départ ça a été la finition faire une jolie finition fine homogène à sans excès là vous voyez que j'ai un petit excès de matière là sur l'avant donc là c'est clairement l'indication pour retourner l'ongle voilà on est déjà sur quelque chose de beaucoup mieux voilà là c'est bon ça me plaît je vais pouvoir catalyser voilà ma main à catalyser là vous voyez tout de suite bien la différence entre les deux donc pour finir alors souvent ce qu'on a tendance à faire c'est prendre de l'huile cuticule et venir se tartiner l'huile de cette manière alors pas en mettre un peu partout et souvent on fait comme ça alors il faut savoir que en faisant comme ça on enlève un petit peu la brillance de l'ongle voyez qu'en fait la brillance est pas terrible quand on passe comme ça avec l'huile dessus en fait ça va avoir tendance plus à ternir qu'autre chose je sais pas si vous voyez la brillance entre celui ci et celui ci là c'est tout c'est relativement terme donc pour éviter ça vous pouvez utiliser juste un petit pinceau enfin pas un pinceau je sais pas comment on peut dire un petit stylet comme ça j'ai pas le terme désolé petit applicateur d'huile si on veut et on va passer comme ça juste sur le contour comme ça en fait on va pas passer sur l'ongle naturel il n'y aura pas d'excès d'huile on peut passer un peu sur la peau si on le souhaite et voilà la différence entre les deux et encore un là j'ai encore pas fini mais déjà vous pouvez voir donc là en fait pour finir on va repasser un dernier coup pour avoir vraiment quelque chose d'ultra net là c'est même pas vraiment nécessaire sur les sur les côtés ils sont déjà très bien voilà on va on peut repasser comme ça un petit peu sur l'avant voir quelque chose de très très nette je vais juste reprendre un carré alors vraiment sans rien pas de cleaner juste comme ça alors il faut savoir que mon hyponichium pousse très très loin donc il pousse vraiment jusqu'au bout l'hyponichium c'est quoi c'est la petite peau sur l'ongle mais on voit quand même que l'ongle reste donc c'est ça c'est ce qu'on voit là devant ici juste là donc on voit que mon ongle malgré tout reste fin au niveau du bon b on est pas mal au niveau de la lumière on est bien au niveau des parallèles non c'est pas mal aussi malgré un que mon ongles vous avez vu il rentrer vers l'intérieur au niveau de la cuticule on est propre et là c'est tout l'inverse donc ça a coulé là sur le côté donc là il y aura des décollements forcément voyez que là j'appuie sur la peau là aussi ça a coulé d'ailleurs et quand je décolle il y a carrément des bouts en plus là voilà sur l'avant c'est trop épais sur les côtés ici ça a coulé donc forcément c'est très très épais aussi sur les côtés tandis que là on est sur quelque chose de beaucoup plus fin l'un à côté de l'autre ça n'a rien à voir au niveau de la construction on a des vagues alors j'ai même pas mis trop de matière mais d'habitude on a encore beaucoup plus de matière à ce niveau là donc voilà tout ce qu'il faut pas faire là aussi d'ailleurs ça a coulé sur le côté souvent quand ça coule d'un côté bien ça coule de l'autre alors je vais quand même vous montrer un en dernier lieu comment si vous avez fait un ongle comme ça et je suis vraiment désolé ça ne devient pas l'image est relativement flou désolé donc je vais vous montrer comment rectifier on pousse un petit peu ici avec la lime on va venir relimer bien la parallèle ici tout ce qui décolle alors ça va pas faire des miracles mais déjà ça va rectifier un petit peu je vous montre que c'est pas catastrophique que si si jamais vous faites une petite catastrophe et bien on peut toujours encore améliorer un petit peu les choses ça va pas tout améliorer mais voilà en relimant un petit peu donc les parallèles oupla pardon je suis dérapée alors ça c'est ce qui aurait dû être fait dès le départ vous avez bien compris le problème en faisant comme ça ben voilà c'est que on va on va limer dans la couleur quoi oui donc si on veut enlever tout ce qui se décolle ben voilà ce qui se passe c'est que on lime dans la construction et donc la couleur part donc de l'autre côté j'ai réussi à rectifier un tout petit peu voilà ce qui se décollait là c'était trop collé donc voilà là on peut pas faire de miracle sur l'avant c'est pareil quand on essaye de limer droit le problème qui a et bien c'est que eh bien ça va être encore plus épais voilà on a les petites barbes ici qui vont ressortir vraiment et c'est vraiment très épais donc voilà on peut pas faire de miracle c'est peut-être un tout petit peu mieux et voilà en tout cas l'objectif c'est que vous puissiez faire ce type de pose vraiment tout en finesse toute jolie toute sympathique assez rapidement donc voilà si ce cours vous a plu n'hésitez pas à aller voir les autres cours que je propose que ce soit donc sur cette chaîne youtube ou les vidéos gratuites donc dans la formation gratuite que je vous offre et si vous avez envie d'aller plus loin de concrétiser un projet pour peut-être changer de vie pour pour faire ce métier ou alors le faire juste pour vous mais correctement eh bien je vous accompagne dans la formation professionnelle vous avez le niveau 1 le niveau 2 très prochainement le niveau 3 il devrait déjà être sorti d'ailleurs le au moment où vous publierai cette vidéo donc n'hésitez pas à les voir sur le site et le nail art les formes artistiques l'extension de cils également et le conseil en maquillage donc voilà donc on pourra également faire des packs de formation que vous pourrez financer de manière individuelle ou via le cpf et j'accompagne donc les élèves vraiment du monde entier j'en ai partout j'en ai d'australie du canada j'en ai de guadeloupe martinique réunion pas mal j'en ai beaucoup de réunion de bien sûr tous les pays proches de la france j'allais dire martinique mais non pas du tout belgique suisse luxembourg allemagne république tchèque j'en ai un peu de partout en afrique aussi j'en ai pas mal de tous les pays et donc du coup voilà n'hésitez pas à venir vous former je vous accompagnerai vraiment avec très 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 grand plaisir d'autant plus que voilà on a on a des petites nouveautés en ce moment si vous avez peur de vous former à distance justement on a mis en place un coaching en direct que vous pourrez prendre en plus de la formation et et du coup ben si vous voulez un kit y aura peut-être la possibilité d'intégrer un kit avec l'offre à voir je vous expliquerai tout ça donc vous avez la possibilité de prendre un rendez vous téléphonique avec moi ou avec la seconde formatrice de la formation et donc de pouvoir exposer votre projet puis on vous guidera vers le meilleur choix pour vous puis on répondra bien sûr à toutes vos questions je vous dis à très 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 vite dans une prochaine vidéo si elle vous a plu ben n'hésitez pas à la partager à la commenter à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait je vous dis à très très bientôt bye les ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501